Le temps des cerises 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 Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, sans dieu, sans maître et sans publicité. L'émission Arrakai qui sera consacrée aujourd'hui, dans sa presque totalité, à un jeune peintre, sculpteur, de Schnorr, de Lille, encore, vous allez dire. On a un abonnement, ce n'est pas de notre faute, on ne l'a pas cherché, mais bon, ça nous est arrivé. Sur la tronche, on l'a reçu quand même avec plaisir, on l'a port de bleu, je vous donne son nom, d'artiste en tout cas, Timothy, alors Archer, ou Archer, ou Hacker, ou comment tu dis ? En France, on peut dire Archer, si on veut. D'accord, voilà. Vous allez pouvoir l'écouter dans quelques instants. Il est, on l'a dit, enfin on ne l'a pas découvert, c'est plutôt sa galériste qui nous a découvert. On visitait la galerie Paula d'Ardouin ces jours-ci, et la galériste est venue papoter un peu avec nous, parce qu'on regardait justement l'exposition de Timothy Gézel, Ruequin-Cran, en poids ! Et voilà, en papotant, elle nous a gentiment incité à l'inviter, avec plaisir, parce qu'on n'invite que des morts ici, pour une fois qu'on en a un jeune, plein de vie, vous allez vous en rendre compte, voilà. Donc c'est lui à qui on va ouvrir le micro aujourd'hui, pour qu'il vous raconte un peu sa vie de très jeune artiste, parce qu'à une trentaine d'années, être déjà arrivé où il est arrivé, c'est quand même, surtout avec ce qu'il fait, parce qu'on n'est pas vraiment dans une époque où les artistes figuratifs sont tout à fait reconnus, et bien lui, s'il a été reconnu, et ça fonctionne apparemment pour une fois qu'on rencontre en plus un artiste heureux, on ne va pas s'en priver. Bon, je termine là, après, il se présentera, après, le presse-papier, puisque c'est mieux que ça soit dans un paquet cadeau, on ne va pas éparpiller sa parole un peu partout dans l'émission, on va faire l'abandon de presse-papier, et puis après, on parlera avec lui. Alors c'est une émission, toujours, qui se veut un regard en marge sur l'art, et là, c'est pas gagné, et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne, là, c'est un boulevard. Je vous répète à peu près toujours la même chose, mais se renouveler, ça devient de plus en plus difficile. Une petite citation pour La Route, elle est de André Malraux, oui, c'est un vieux con, certes, mais il a eu dans sa jeunesse quelques instants de lucidité. « L'œuvre surgit dans son temps et de son temps, mais elle devient œuvre d'art parce qu'il lui échappe. » Vous avez deux heures. Voilà, c'est André Malraux, donc vous avez écouté Le Temps des cerises de Toiard Désir, comme tous les mardis, et maintenant, notre camarade Pichécou va vous en dire quelque chose de plus. Voilà, moi je salue tout le monde, et je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. Au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au ventre, des humiliés, des sans-logis qui tremblent. Les oubliés au mal parti ressemblent. Ils sont toujours les bras ballants d'un pied sur l'autre mal à l'aise, le cul posé entre deux chaises, tout étonné d'être vivant. Ils sont souvent les en dehors, ceux qui n'écriront pas l'histoire, et devant eux c'est la nuit noire, et derrière eux marche la mort. Ils sont toujours les emmerdants, les empêcheurs, les troubles frais, qui n'ont pas su baisser la tête, qui sont venus à contre-temps. Dans quel pays c'est malvenu, venir au monde t'emprisonne, mais chaque jour on te pardonne, puis on ne te pardonne plus. J'ai vécu, au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au ventre, des humiliés, des sans-logis qui tremblent. Les oubliés, aux malpartis, ressemblent. On peut souvent les voir aussi, sur les photos des magazines, essayons de faire bonne mine, emmenez-moi au loin d'ici. Ils ont des trous à chaque main, c'est ce qui reste d'une offrande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était les Nuesquidéraux qui chantaient le siècle des réfugiés. Vous êtes évidemment toujours sur Radio Libertaire, enfin c'est peut-être pas évident, surtout pour ceux qui se réveillent. Vous êtes sur Radio Libertaire, vous écoutez l'émission Arrakai, qui aujourd'hui reçoit un jeune artiste, peintre et sculpteur, Timothy Archer, qui prendra la parole après les presse-papiers. Pour ma part, je vous cause dans le poste, ici tout de suite, de l'accueil des réfugiés. C'est à propos, j'ai pris ça évidemment dans le ciné mensuel, seul qui nous reste, parce qu'on ne peut pas faire trop de publicité pour Charlie Hebdo maintenant. Tout est vendu, pour nous en tout cas, on n'est pas dans la charlitude. C'est dans un petit village de 2000 habitants, un couple de personnes âgées, qui a voulu mettre à la disposition d'une famille de Syriens une petite dépendance toute équipée. Eh bien, si vous voulez, ou si vous ne voulez pas, c'est la même chose, c'est une histoire de fraternité, de simplicité, de patience, mais aussi d'hostilité, de blocage et de silence. Elle se passe dans l'illage de 2000 habitants où se côtoient des électeurs du FN et des hommes de bonne volonté. Et alors, ce couple, donc, propose à une famille de réfugiés syriens avec des enfants un petit pavillon dans son jardin, une annexe, comme on dit, où il a deux pièces, une kitchenette, une salle de bain, voilà, et gratuit, évidemment, pour des réfugiés syriens. Mais ça ne se passe pas si facilement puisque les autorités, l'administration, en quelque sorte, municipale déjà, et puis préfectoral ensuite, et papa, puis, et papapa, et ben, ils trouvent toujours des chemins de traverse pour ne pas donner d'autorisation d'hébergement à ces deux personnes âgées, je répète, qui veulent mettre à disposition de réfugiés. au moment où on a chez nous, enfin, chez nous, dans cet espace géographique qu'on appelle la France, on a des milliers et des milliers et des centaines de milliers de gens qui sont à la dérive puisqu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas de logement, sans compter, évidemment, les sans-papiers, les exclus de l'exclusion, où je vous rappelais la semaine dernière que bonne trouvaille du nouveau conseil régional d'Ile-de-France, qui est à droite, où la présidente de ce conseil régional d'Ile-de-France, qui est élue ex-UMP nouveau LR, a décidé de supprimer la gratuité des transports en commun au sans-papiers. Et voilà, c'est une mesure généreuse qu'on pouvait s'attendre à... Bon, on sait que les socialistes ne sont pas très différents, mais enfin, encore, en tout cas, eux n'ont pas touché à cet acquis pour les sans-papiers. Et là, on est dans le même trip, évidemment. Vous allez, on est dans... Si vous voulez, alors qu'on sait bien qu'à côté des Allemands qui ont quand même accueilli un million de réfugiés, c'est pas fait non plus comme ça, c'est la main sur le cœur. Il y a des raisons. Il y a des raisons d'accueillir un million de réfugiés quand on a une démographie qui se casse la gueule et puis que le patronat allemand a besoin de main-d'œuvre. Bon. Mais, en tout cas, ils l'ont fait alors qu'en France, mais en France, comme disait quelqu'un dont je ne me souviens plus du nom, mais qui devrait être inscrit, je ne sais pas, au Panthéon, mais des gens qui pensent bien qu'on avait la bourgeoisie la plus grande du monde. Voilà. Et là, on est en plein dedans parce que tous ces édiles, tous ces notables, tous ces administrateurs de la haute administration, des préfets, etc., sont vraiment des abrutis. qui, à la place du cœur, il doit y avoir un paveton, mais pas ces pavetons qu'on balançait sur la gueule de la police dans les manifs en mai 68, par exemple, qui était vraiment comme une manif petite bourgeoise. Enfin, bon, on a les manifs qu'on peut dans ce pays. voilà, alors, eh bien, ici, en tout cas, on s'indigne un peu puisque Hollande, il ne veut pas non plus, vous voyez, tous ces gens-là avec la promesse d'en accueillir 15 000 à 25 000 à tout casser, dont un couple qui a eu au moins un hébergement, ben non, c'est trop, vous voyez, pas possible. Alors, je vais vous lire la fin de ce petit article sur le ciné mensuel. C'est la conclusion de l'article, en tout cas. Il y a quelques jours, la mairie leur a finalement expliqué qu'elle allait trouver une solution pour héberger des migrants et que le temps que cela se mette en place, ils sauraient le relais. Les regrouper est une mauvaise idée, explique M. Aubier. Ça, M. Aubier, c'est le pépère qui veut accueillir des réfugiés. Je crois à l'accompagnement individuel et personnalisé pour qu'il ne tourne pas en rond. Voilà. Quand le projet municipal se concrétisera-t-il pour une interrogation, bientôt répond la mairie aux Aubiers. Qu'importe les tracas et les obstructions, eux, ils font ce qu'ils ont à faire et cela tient en quelques lignes. On a de la place, on partage. Voilà. M. Hollande, ce que vous devriez vous dire dans votre petite tête d'énar qui est un petit peu confite, c'est que, voilà, il y a des gens en France qui ont de la place et qui veulent bien en faire profiter. D'autres qui n'ont pas de place, justement, qui n'ont pas de logement, qui sont en plus, qui ont la mort au cul, parce que s'ils quittent la Syrie, ce n'est pas pour le paradis européen, ce qui nous produit en tout cas une sorte d'enfer, mais c'est pour, évidemment, survivre à la... enfin, échapper à la mort. Et puis, dans quelles conditions ? On a vu récemment des photos d'Alep bombardées régulièrement par les Russes. Voilà. Un tas de ruines. Quelle armée de Bachar el-Assad, je vais bientôt reprendre, il faut reprendre un tas de ruines. Mais enfin, bon. Voilà. Tout ça pour vous dire que la France est toujours aussi généreuse. Et quand il y a des généreux, eh bien, voilà, on les empêche, on empêche leur générosité sous des prétextes fallacieux, si c'est un doux euphémisme. Tu voulais rajouter d'autres choses aussi ? Oui, je voulais rajouter, je ne me souviens plus quoi. Si tu voulais parler du film de Costa-Gavras qui passait sur Arte. Alors, en relation, justement, avec cette histoire d'état de siège, cette histoire de... comment de... D'état d'urgence, d'état d'exception. Et puis, les choses pour ramper, pour dénationaliser... La déchéance. La déchéance de nationalité, c'est tous des termes barbares. C'est pour ça que j'ai du mal à les prononcer. Eh bien, ce film de Costa-Gavras, tu peux rappeler le titre ? Oui, c'était Section Spéciale. Voilà, Section Spéciale. Ça se passe en 1941, en France. Le régime de Vichy est installé. Et il y a eu des jeunes étudiants, et ça, c'est historique, qui ont défilé à Paris en chantant la Marseillaise. Ils voulaient chanter l'international, mais quelques-uns l'ont rappelé que ce n'était pas vraiment le moment, parce que la plupart étaient... Beaucoup étaient communistes, jeunes communistes. Et ils ont, évidemment, l'armée allemande est intervenue. Il y a eu des morts. Ils tiraient quand même directement dans le tas, quoi. Dont deux jeunes qui ont été interpellés, parce qu'ils avaient bousculé des Allemands, et ils ont été fusillés le lendemain, ou quelque chose comme ça. Bref. Et donc, le gouvernement français... Les Allemands ont dit qu'il allait y avoir des représailles. Ils vont prendre des otages, quoi. Il y a eu six morts, ils vont prendre six otages. Ou il y a eu trois morts, ils vont prendre six otages. Ou quelque chose comme ça. Enfin bon. Et le gouvernement français de l'époque a fait encore mieux, parce qu'ils voulaient tellement plaire aux occupants, aux Allemands, qu'ils ont décidé de créer une loi en urgence, comme nos oseaux actuels, avec ces fameux états d'urgence, et cette déchirante nationalité, pour pouvoir foutre en l'air les terroristes, pour parler simplement. On ne va pas en prendre les termes du code de justice pénale. Donc, ils ont inventé une loi rétroactive pour punir de morts les attentats terroristes. Et vous verrez, il faut vraiment voir ce film, qui date quand même de quelques années, mais il n'a pas vieilli, puisque je vous dis, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui en France. Voilà. où on a un État, sous prétexte de terrorisme, etc., etc., crée les conditions, si vous voulez, il est en train de créer, en quelque sorte, des lois, des choses nouvelles dans le droit, qui vont en fait faire que, maintenant, n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand, va pouvoir avoir sa porte défoncée, avoir accès... Vous connaissez le refrain, enfin, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous en avez vraiment sourd'un, vous ne savez pas lire. Voilà. Ce film de Costé-Garboise, vous pouvez le voir en replay sur... Non, on ne peut pas. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le voir en replay, non, peut-être le trouver dans des médiathèques. Oui, voilà. Mais c'est vrai qu'il est complètement en résonance avec notre actualité, et justement, ce qui est invoqué au-dessus de tout, effectivement, c'est cette raison d'État qui justifie tous les abus. Tous les abus, toutes les falsifications, tous les mensons. Il y avait autre chose que je... Oui, de Mme Duflo. Ah oui, la mère Duflo. Oui, alors, c'est une interview sur ce puquelche de bidon. Vous savez, ces médias, voilà, complètement à la botte. Et, bon, le début de son discours a été assez intéressant parce qu'elle s'oppose vraiment fermement à l'état d'urgence, etc., etc. Alors, jusque-là, tout allait bien. Je lui ai dit, je vais avoir une discussion assez chaude avec Piquet-Couille qui ne peut pas la piffer, mais bon, qui dit que si une écolo, comme on renégare, enfin bref, je ne sais pas. Et alors, mais d'un seul coup, là, elle se rappelle aux bons souvenirs des anarchistes en ramenant cette histoire sur le tapis, ce fond de tiroir qu'on ressort à chaque fois, que c'était à propos des anarchistes qui avaient fait des attentats sanglants à la fin du 19e siècle après la Commune au début du 20e siècle. Ils avaient même tout un président de la République. hors des comptes du truc. C'était Sadie Carnot, je crois, qui ont fait exploser. Et alors, déjà, à ce moment-là, il y avait eu des lois liberticides, enfin, ce que nous, on qualifiait de liberticides. Les lois scélérates, ils avaient dit ça. Les lois scélérates, c'était, les anarchistes disaient ça à cette époque-là pour réprimer la mouvance anarchiste, les idées anarchistes surtout, qui ne s'arrivaient pas à penser chez les bourges. Bon, et alors, je voudrais rappeler à la mère du flot, qu'elle m'excuse si je l'appelle la mère du flot. Moi, je la trouve sympathique en même temps. Oui, c'est pour ça, elle t'écoute tous les mardis, Robert. c'est ça, voilà. Pour lui rappeler qu'elle revoit un petit peu son histoire des mouvements révolutionnaires en France et que les anarchistes, d'abord, ce n'était pas l'État islamiste, alors déjà, il y a une confusion quand même. Ils n'étaient pas religieux, c'était des laïcs, ils étaient complètement athées, etc. Ils se battaient contre les curtons parce qu'avec Marius Alexandre Jacob et les travailleurs de la nuit qui allaient piller les églises, les châteaux, etc. pour redistribuer ça aux pauvres. Voilà, eux, ils se payaient un salaire d'ouvrier de l'époque, ce n'était pas pour s'enrichir personnellement. Voilà. Et qu'en tout, on a publié sur notre blog, vous pourrez le retrouver, Pico vous donnera peut-être, si elle a le temps de retrouver ça tout de suite, les... Bon, elle ne le trouvera pas tout de suite, mais si vous chercherez. Voilà. On a publié exactement tous les chiffres des attentats anarchistes et de pourquoi ils avaient été et avec qui et contre qui et papapie et papapa. Je dirais tout de suite, ça n'a rien à voir avec les massacres. Des cibles politiques. C'était pas du tout. C'était uniquement des cibles politiques. Ils n'ont pas tué des innocents comme au Bataclan, etc. ou à Charlie ou ce qu'ils font en Irak, ce qu'ils font en Syrie, ce qu'ils font en Libye. Non, non, pas du tout. C'est des milliers de morts à l'actif des ozots, là. Mais les anarchistes, c'est certainement pas des milliers de morts. Chez eux, oui. Parce que les anarches ont été massacrés par les bolcheviques en URSS, massacrés par les franquistes en Espagne, en Italie. Et puis en France, enfin, il faut dire qu'ils n'ont pas été très bien traités non plus. Je me souviens, je le répète de temps en temps, du père d'un copain, d'un ami, Liberto Ross, qui était un anarchiste espagnol. Voilà. Et qui a été en camp de concentration en France quand il est sorti d'Espagne où les réfugiés espagnols mouraient du typhus par milliers. Voilà. Alors bon, on a des compétences. on n'a rien à envier au boche. Oui. Alors s'il vous plaît, messieurs les politiques, arrêtez, ou les grands médias, avec ces amalgames entre les attentats anarchistes et les attentats islamistes. Voilà. C'est pas parce que le drapeau noir, on a tous un drapeau noir qu'il faut faire des amalgames facilement comme ça. Voilà. Alors moi, mon presse-papier, je vais revenir sur le code du travail et la commission Badater. Badater, donc, effectivement, à la tête de la commission pour la réécriture du code du travail. C'est un rapport de 61 articles. Et en fait, c'est censé endormir le citoyen lambda sous l'aura, effectivement, de celui qui milita pour la suppression de la peine de mort en France. Donc Badater, c'est vrai qu'on ne voit que cet homme qui a permis que la peine de mort soit supprimée. Oui, alors qu'il était ministre de la justice, de Mitterrand. Mitterrand qui a massacré, qui a condamné à mort, fait condamner à mort des dizaines et des centaines de révolutionnaires algériens pendant la guerre. Ne l'oublions pas. Et qui était un vichiste aussi. Ne l'oublions pas. Mais en fait, comme dans tout fait, en fait, il faut quand même garder un peu de lucidité. Et moi, il y a quand même quelque chose qui ne m'a pas plu. C'est un indice qui m'a un peu titillé les neurones. C'est quand Badater commence en fait par présenter le code actuel du travail comme un bouquin trop gros, trop complexe qu'il faut simplifier. Et là, justement, ce sont pile poil tous les arguments qui sont affichés par les libéraux, ces effets de manche quand ils arrivent devant les plateaux télé et qu'ils sortent ce bouquin qu'ils mettent sur la table en disant regardez ce bouquin c'est 1,5 kg c'est de 2500 pages. On a vu Bérou le faire, on a vu Pujadas le faire. Donc là, quand on voit ces arguments, on peut quand même commencer à réfléchir un petit peu. Surtout que c'est faux. Voilà, exactement. Et en fait, dès qu'on pense au droit du travail, en fait, il y a quand même cette référence incontournable qui s'impose, c'est aller voir chez Gérard Filoche ce qu'il en pense. Du coup, j'ai trouvé, j'ai trouvé un entretien sur le site de là-bas si j'y suis et un article justement sur le site de Ciné-Mensuel. Et alors là, effectivement, Filoche n'hésite pas à considérer Badinter comme un incompétent en droit du travail et affirmer qu'il signe là la condamnation à mort de ce même droit du travail. Le droit du travail ne se réécrit pas. Filoche précise même par une poignée de technocrates déracinés du travail réel. Il s'est écrit à travers les siècles, un siècle de combat, de sang, de lutte. Il a été conquis par des rapports de force qui ont commencé avec la catastrophe de la mine de Courrières en 1906, qui après justement a vu la séparation du ministère du travail et du ministère de l'économie afin que le droit du travail échappe aux exigences de l'économie. Et bien voilà, le souhait de nos Macron, Hollande, Gattaz est justement de faire marche arrière et d'en arriver à des contrats individuels éloignés du bien collectif, à avoir que des travailleurs indépendants qui n'ont plus de statut, à payer les gens à la tâche où il n'y a même pas un minimum de tarification horaire. Même la durée légale des 48 heures hebdomadaires maximales est remise en cause et un patron qui les dépasse avant de commettre un délit devait avoir une autorisation préalable de l'inspection du travail, autorisation qui maintenant va sauter. Donc pour Filoche, le code du travail est justement l'indice qui permet de juger du degré de développement d'une civilisation. Alors Filoche va décortiquer un à un les 61 articles du rapport Bain d'Inter, ça c'est sur le site, je l'ai mis en lien du ciné mensuel, alors par exemple il cite l'article 33 qui s'écrit ainsi dans le rapport Bain d'Inter la durée normale du travail est fixée par la loi. Celle-ci détermine les conditions dans lesquelles les conventions et accords collectifs peuvent retenir une durée différente. Donc tout salarié dont le temps de travail dépasse la durée normale a droit à une compensation. Alors après quand on analyse un petit peu, on note qu'on ne parle plus de durée légale, la durée au lieu d'être légale elle devient normale et c'est une durée qui sera normale selon les branches donc elle peut varier d'une branche à l'autre et d'une entreprise à l'autre. Et en ce qui concerne la question de compensation, en fait compensation n'est pas du tout équivalent à rémunération ni à majoration. c'est-à-dire qu'on peut faire passer pour compensation un peu ce qu'on veut ça ne sera plus forcément des sous et on peut faire confiance à l'imagination patronale pour par exemple enrichir ça peut être des comptes épargnants le droit à des heures de formation à des points de pénibilité enfin voilà peut-être est-il bon de rappeler qu'il y a déjà des centaines de millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas payées malgré la législation actuelle. Et la seconde ligne rouge qui est le salaire minimum horaire est donc franchi ainsi avec facilité et l'inégalité entre salariés est garantie. L'article 36 sur le travail n'évoque plus la moindre compensation salariale. Il voulait même une majoration au-delà des 35 heures de 25% était réduite à 10% voire moins et ce qu'il souhaiterait c'est qu'en fait il n'y ait plus de majoration du tout. Et là peut-être même plus rien. Donc moi ça m'a fait un peu penser à ce qu'on avait tout ça ça m'a fait penser j'avais lu un petit peu ce qui se passe chez Uber Uber que Macron défend aux Etats-Unis alors qu'il est même condamné en Californie qui alors lui abolit complètement tout droit les salariés sont payés 5 euros la course n'ont aucune compensation ils payent leur voiture enfin ils sont complètement ils sont complètement acculés. Ça m'a fait aussi penser à ce patron là Jean-Paul Bigard qui est le géant de l'agroalimentaire qui bosse ses boîtes ses charales ses socopas c'est quelqu'un qui fait plus de 4 milliards de chiffre d'affaires qu'à 16 000 salariés un patron qu'on ne voit jamais qui passe entre les lignes et qui ne montre pas ses comptes qui chronomètre ses employés comme en plein taylorisme qui leur impose qui réduit le nombre de poses pipi qui chronomètre les poses pipi et même Stéphane Le Foll qui n'est quand même pas un ministre révolutionnaire dit qu'il n'arrive pas à lui faire donner ses comptes alors après effectivement ça ressemble alors ils disent qu'il y a des mesures d'amende mais en fait si les amendes étaient réellement dissuasives on n'en serait pas là non plus voilà et j'aime bien rappeler quand même pour terminer ça cette phrase de Laurence Parizeau qui disait que la liberté de penser s'arrête là où commence le droit du travail bah voyons Parizeau c'est encore une fameuse alors on va arrêter parce que notre invité Timothée Harcher j'ai peur qu'il succombe qu'il tienne pas jusqu'à la fin de l'émission parce qu'en plus il s'y travaille la nuit alors il n'a pas dormi alors je vais vous dire que on va pas t'embêter avec ça plus longtemps une petite pause musicale et on te laisse la parole avec les années avec les années le monde a un carton celui où il y a les vieux journaux qui disent que le monde n'est pas beau je dirais même répugnant jusqu'à quand c'est pas vraiment ce qu'on voulait au départ je crois bien qu'on s'est fait baiser quelque part je me souviens avec sa mère ce qu'on a rêvé des nuits près de son lit t'attends le ciel bleu t'espèrent rien que le meilleur et puis aujourd'hui qu'est-ce qu'il me reste à lui offrir dans ce siècle qui va finir qu'est-ce qu'ils ont fait de l'avenir tous les matins c'est pareil comme s'il y avait moins de soleil ça vaut quoi un humain plus rien les promesses que je m'étais faites pour lui je les remets dans ma musette on attendra le printemps jusqu'à quand c'est pas vraiment ce qu'on voulait au départ je crois bien qu'on s'est fait baiser quelque part tout le monde en prend plein la gueule je sais pas comment ça c'est déglingué puis tout le monde se sent tout seul comme on te désarmait ce qui est vrai c'est qu'on ne veut plus le bonheur des gens mais rien que le bonheur de l'argent qu'est-ce qu'il va faire là-dedans le jour où il demandera sa place il risque bien d'y avoir vacances moi je serai le premier à ses côtés parce qu'il y a quelque chose qui décorne et que ça profite à personne d'être à quelques truands jusqu'à quand c'est pas vraiment ce qu'on voulait au départ je crois bien qu'on s'est fait baiser quelque part c'est pas vraiment ce qu'on voulait au départ je crois bien qu'on s'est fait baiser quelque part c'était Michel Buller qui interprétait jusqu'à quand